Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Il y a longtemps, je n'ai pas fait de vidéo sur José. Ça, vous êtes tous unanimes ici pour le reconnaître. Il y a très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur José. Et aujourd'hui là, il fallait que je fasse une vidéo. Voilà, il faut que je fasse une vidéo sur José. Parce qu'on peut reprocher tout à José, clair, clair, même. On peut reprocher tout à José, tout. Mais franchement, son talent là, même si tu ne l'aimes pas, tu as déposé. Putain. J'essaie qu'elle a l'habitude de nous servir des hits, de très bons morceaux. Mais j'aimerais juste vous demander, est-ce que son tour de Nil et SOS, est-ce que vous avez bien écouté ? Parce que pour moi, c'est une tuerie. Sérieusement, c'est une grosse tuerie. En tout cas, merci aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui ont envie de s'abonner ou qui vont s'abonner maintenant. Merci pour vos partages. Continuez de liker et de surtout donner vos avis en commentaire. Clic, clé. José, il y a longtemps, il dépose. Il y a longtemps, il dépose. Mais aujourd'hui là, il dépose encore. Parce que franchement, on peut être forte facilement comme ça. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre en fait. Parce que j'ai l'impression que jusque là, c'est vrai que le morceau se comporte bien sur ta chaîne YouTube. Mais les gens n'ont pas encore réalisé que ton morceau là, c'est une tuerie. SOS là. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté là, aller taper dans la barre de recherche. José, SOS. Je pense que ce sont tous derniers. C'est ça, toutes dernières tueries. Pour moi, c'est une tuerie. Je ne sais pas qui a fait l'arrangement, mais je ne vais pas m'attarder sur l'arrangement. Parce que toi, tu chantes sur n'importe quoi. C'est-à-dire, n'importe quel bitant t'es déposé, t'as déposé dessus. Ça, on sait ça. Mais c'est avec cette facilité que tu as de chanter là, qui m'épatte quoi. Attends, on peut chanter en mélodie, sur un morceau aussi rythmé. Et puis, c'est aussi chic. Et puis, on entend bien ta voix, ta belle suave voix là. Franchement, moi, franchement, je tenais à faire cette vidéo là, parce que les gens peut-être n'ont pas encore réalisé que SOS est une tuerie, mais je les invite à aller voir encore. Allez réécouter encore. Asseyez-vous tranquillement. Parce que le morceau est divisé en deux parties. Et puis, on voit notre José chanter sur deux rythmiques différentes. Le refrain. Un peu, on va dire, un peu une rythmique. Je dirais pop, non ? Voilà, une rythmique pop un peu. Et puis après, on revient dans la rythmique un peu variété. Non, franchement, José. Ouais. Ça, je crois, à force de t'attarder, si les histoires de... Tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu dis que tu voulais arrêter la musique. Si tu n'as pas arrêté, voilà, il y a des coulèmes poussés. Il y a des portées plein de contours. Voilà. On ne va pas juger tes faits et gestes. On ne va pas... faire tes choix. On ne va pas décider à ta place de ta vie. Mais musique, là, ce moment-là, on t'oblige à chanter. Clé, clé. Parce que, pour moi, SOS, franchement, je n'ai pas les mots pour décrire un peu le morceau, quoi. Voilà. Je n'ai pas les mots pour décrire un peu le morceau, mais je me pose la question de savoir comment tu fais. Comment tu fais quand tu es dans le studio ? Est-ce que tu poses une seule fois ? Est-ce que tu poses deux fois ? Est-ce que tu poses et tu dis, ce n'est pas bon, je vais poser comme ça ? Parce que, on sait que tu as une belle voix. Mais, rares sont ces chanteuses-là qui chantent sur des morceaux rythmés et puis, on arrive à détecter, à toujours déceler cette belle voix-là, féminine. C'est-à-dire, elles ne sont pas obligées de chanter un morceau doux pour savoir qu'elles ont une très belle voix, en fait. En tout cas, pour ton SOS, moi, je te mets la nôtre de neuf sudistes. Très honnêtement. On va essayer d'en dire sudistes. On va dire, ah, toi, tu exagères. Oh, franchement, pour moi, qui va m'aimer ? Non. Et puis, la profondeur des textes. Parce que je pense que, dans ce morceau-là, tu parles un peu des femmes battues, des femmes qui, avant le mariage, tout allait bien dans la relation. Et puis, lorsque cette personne-là se marie, elle voit un autre visage, leur homme et tout. franchement, c'est une très belle histoire. Ce sont des très belles paroles pour ce morceau-là. Et franchement, je t'en félicite, je t'en félicite, José. Franchement, je t'épose, je t'épose, je t'épose. Voilà, je t'épose parce que, franchement, wow. Un temps-là, il faut reconnaître que, avec tout ce qui se passait autour de toi, ta carrière était un peu mitigée parce qu'elle était au beau fixe. Voilà, avant cette histoire, elle était au beau fixe. Et puis après, toi aussi, tu voulais toujours répondre aux gens en faisant des morceaux. Et je te rappelle bien que ces morceaux-là ne sont pas allés loin. Voilà, parce que la José qu'on connaît, c'est celle qui fait sortir des morceaux qui parle de tout. Voilà, mais qui ne s'adresse pas indirectement à elle et à ses directeurs. Et je pense que SOS, je pense que c'est la belle facture parce que tu as parlé d'un sujet qui touche toutes les femmes et qui touche certains hommes aussi parce que il y a certains hommes qui font de la maltraitance à la jante féminine qui vont se reconnaître des dents et par ton morceau, peut-être vont prendre conscience que la femme, c'est une fleur. Il faut vraiment l'embellir, il faut vraiment l'aménager, il faut vraiment prendre soin d'elle et tout ça. Franchement, merci pour cette chanson-là. Franchement, merci. En tout cas, chers abonnés, si vous n'avez pas encore écouté, allez écouter. Vous allez comprendre pourquoi je parle avec autant d'émotion de ce morceau-là parce qu'elle a fait fort. Elle a fait vraiment, vraiment très fort et José est une artiste vraiment à féliciter. Voilà. Comme je l'ai dit en début de vidéo, elle a l'habitude de nous sortir des hits, de très bons morceaux mais qui va m'aider là. Je ne sais pas si c'est sa façon de chanter qui m'a vraiment, vraiment, vraiment charmé mais franchement, c'est trop bien chanté. Trop, trop bien chanté. Et je pense que la seule manière de l'encourager, de lui dire merci pour ce très beau morceau-là, c'est de partir regarder le clip et de partager ça pour partager la nouvelle, pour avoir plusieurs avis. Peut-être que moi, je suis en train d'exagérer peut-être que je suis en train d'exagérer mais pour ce que j'ai entendu là, je suis vraiment, vraiment, vraiment très satisfait de ce morceau-là. Voilà. Structuration musicale, rien à dire. Et puis, j'aimerais savoir aussi José, est-ce que dans tes morceaux, c'est toi qui penses à la mélodie ? Est-ce que c'est toi qui composent la mélodie et puis l'arrangeur l'exécute ? Ou tu as le morceau seulement en tête et tu demandes à l'arrangeur de fabriquer quelque chose sur lequel tu vas poser parce que tu as chanté sous une rite rumba, tu as tué, tu as chanté sur un truc, sur un rythme, comment je dis ça, raga, reggae, tu as tué. Franchement, tu tues sur les styles musicaux, ça je reconnais. Mais je voudrais me savoir parce que moi, franchement, SOS m'a vraiment charmé. Et pour moi, c'est une tuerie. C'est vraiment, vraiment une dinguerie. Sérieusement. Peut-être que j'exagère. Donc, j'invite tous mes abonnés à aller voir le clip et donnez vos avis là-bas et puis venez donner vos avis ici. Si j'ai menti, je dis la vérité. Parce que moi, quelque chose me plaît, franchement, c'est mon cœur qui parle en fait. Et je pense que là, on a une nouvelle Josée qui a décidé de bosser et a décidé de se concentrer sur sa carrière et non sur ses détecteurs. Voilà. Et c'est ça. C'était ça mon parlable avec Josée. Chaque fois que je fais la vidéo, c'est ça. J'ai dit que tu as tes raisons. Les gens aussi ont leurs raisons. Tu ne vas pas passer ton temps à les répondre dans des musiques. Voilà, indirectement. Ça ne va pas t'arranger parce que tu n'as pas ce souffle-là. Tu ne connais pas tous ces millions de personnes qui te suivent. Il y en a qui t'aiment. Il y en a qui te détestent. Il y en a qui t'aiment. Voilà. Il y aura toujours des mauvais commentaires. Il y aura des personnes qui vont toujours parler d'avis privés et tout ça. Il faut te concentrer sur ta carrière. Plus tu te concentres sur ta carrière que ta carrière est en train d'aller de plus belle. Je pense que c'est l'essentiel et ça va t'amener même à ignorer complètement ces détracteurs-là. Voilà. En tout cas, félicitations à toi, José et 9-6-10 pour SOS.